Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Autodesk. Aujourd'hui, chez Autodesk, dans la partie manufacturing, on va avoir quatre principaux produits. Dans un premier temps, je vais vous parler de Autodesk PowerShap qui est notre solution CAO. Cette solution CAO, on va l'amener non pas comme un logiciel de conception qu'on va mettre en parallèle avec un CATIA ou un SOLIDWORKS. On va vraiment l'amener comme un logiciel de préparation à l'usinage, un compagnon qui va vous aider à ménager vos pièces pour faciliter l'usinage derrière. En parlant d'usinage, je vais aborder le sujet de Autodesk PowerMill qui est notre logiciel de fraisage expert. Donc, vraiment le produit phare en usinage de la division manufacturing. Ensuite, on va parler de Autodesk FeatureCam. La différence entre PowerMill et FeatureCam, c'est que PowerMill, on va peut-être plus le placer sur des domaines comme les moulisses, comme le modelage, comme l'aéronautique. Des pièces où on va avoir vraiment de la forme complexe, un peu des moutons à cinq pattes où vraiment on va pouvoir avoir un logiciel vraiment très très flexible sans aucune limite. Autodesk FeatureCam, on va plus être en fait sur une approche FAO automatisée. Automatisée de par en fait son approche conversationnelle. Disons qu'on va plus mettre en fait des opérateurs pieds-machines pour faire de la pièce prismatique, des formes 2D, notamment aussi tout ce qui est fraisage, tournage, électroérosion. Et pour finir, on va aborder le sujet aussi de Autodesk PowerInspect qui permet du coup de boucler la boucle, d'avoir la CAO, l'AFAO et aussi avec PowerInspect des notions de métrologie qui permet d'avoir un process complet sur la totalité de cette gamme de produits. Donc tout d'abord, parlons d'Autodesk PowerShap. Donc Autodesk PowerShap, c'est comme je vous l'ai dit, la solution CAO que l'on va proposer dans cette gamme de produits. Sachez que c'est un logiciel dans lequel vous pouvez importer n'importe quel type de format natif, neutre et natif, c'est-à-dire que bien sûr, tout format Autodesk, mais aussi vous voulez importer du Solidworks, du Catpart, du Rhino, n'importe quel type de fichier, vous pouvez venir le lire dans PowerShap. Vous avez tout type aussi d'ombrage, comme vous avez pu le voir, d'analyse. Je vais remettre la vidéo un petit peu en avant. Tout type d'ombrage de rayon, d'ombrage d'épaisseur, d'ombrage de courbure qui vous permettent d'analyser la géométrie de votre pièce, analyser les contre-dépouilles pour savoir si elle est plus ou moins usinable dans la foulée. Vous allez avoir aussi différents assistants qui vont permettre de travailler sur des solides propres, donc réparation automatique de modèles. Vous avez en fait tous ces outils-là. Il faut vraiment le comprendre comme un logiciel tribride aussi. Vous allez avoir la possibilité de gérer et du surfacique et du solide et aussi des éléments scannés. À savoir qu'aujourd'hui, on se place vraiment très bien avec un PowerShap sur le marché de la rétroconception. Donc si aujourd'hui, vous avez besoin de scanner des modèles, de récupérer en fait ce nuage de points et de venir recaler de la surface et d'en déduire en fait un solide pour reconcevoir à partir d'un scan de modèles 3D, vous pouvez aujourd'hui à l'aide de PowerShap. Donc ce que je vais faire, c'est pour vous présenter PowerShap un peu plus précisément, on va balayer les cinq points principaux sur lesquels on peut placer cette solution. Donc comme je vous l'ai dit, premier point au niveau de PowerShap, c'est la préparation avant le gînage. Aujourd'hui, ce qu'on va avoir, c'est ici par exemple un apport de pièces finies, une pièce finie dont on va vouloir créer l'outillage. On va avoir un assistant qui va permettre très rapidement de venir créer cette séparation d'empreintes. Donc voilà, pour tout ce qui est vraiment création d'outillage, empreintes mâles femelles, qui permet de créer en fait ici, comme vous pouvez le voir, des directions de démoulage. Et suite à ça, je vais pouvoir très rapidement réaffecter différents éléments de mon solide sur une direction vraiment spécifique pour me créer, on va dire, les deux parties de mon empreinte de moule, les tiroirs que je vais pouvoir y associer. Directement, je vais pouvoir aussi utiliser ce que je vais appeler le solide doctor qui va me permettre de définir, de déterminer déjà les différentes brèches et de définir ici, voilà, des zones de remplissage qui va me permettre de venir combler la partie empreinte que j'ai préalablement extraite suite à l'assistant d'empreintes mâles femelles. Là, j'en ai déduit la ligne de plan de joint et je vais pouvoir utiliser donc des notions surfaciques. Ici, un outil qui va permettre de déterminer directement un plan de joint à partir de cette ligne et des orientations de ma pièce finie. Donc après, cette fonction que je vais venir pouvoir ajuster très rapidement pour venir, voilà, très rapidement créer ce genre de géométrie. à partir d'un solide, voilà, l'empreinte mâle, l'empreinte femelle, à ce niveau-là. Deuxième point, c'est vraiment la flexibilité entre les surfaces et les volumes que je vais pouvoir avoir dans PowerShap, notamment au niveau ici de la transformation. Là, j'ai un ensemble de surfaces et je vais directement venir le convertir en solide. Donc l'idée, c'est de venir exploiter après directement le solid doctor. Donc ici, c'est directement identifier qu'on a des défauts au niveau du solide. Donc les corriger et passer ici par ce solid doctor pour identifier les différentes zones. Donc que ce soit des brèches, que ce soit des chevauchements de surface. Donc ça, c'est le genre de problème qu'on peut recevoir quand on vient importer des modèles qui ont subi plusieurs import-export déjà. Il y a des brèches qui se créent et des problématiques qui viennent apparaître. Donc là, on voit que le trou, on ne veut pas le remplir en tangence, on veut le remplir avec des parties planes. Donc on vient comme ça choisir directement des solutions. C'est vraiment un assistant qui permet de venir à bout de problématiques vraiment très rapidement. Donc ici, directement venir extraire les surfaces et venir retravailler cette partie-là en surfacique. Alors qu'à la base, on est sur un élément solide. Donc voilà, quand je parle de flexibilité entre le solide et le surface, c'est cette possibilité-là à travers le solide doctor de venir réparer avec des fonctions solides ou d'aller plus loin et de venir basculer une zone en surfacique pour venir réparer cette zone-là avec des fonctions surfaciques et de relimitation manuelle. La flexibilité aussi qu'on va pouvoir retrouver au niveau surface et volume, c'est que Power1000 va pouvoir très bien gérer les volumes non étanches. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, on était parti sur ce volume-là et qu'on n'avait pas identifié ces différentes problématiques, on aurait pu continuer à faire des opérations booléennes et faire tout ce qu'on veut sur le solide sans avoir de problème. Voilà, on peut gérer en fait un volume d'épaisseur nul. Aujourd'hui, ça, dans PowerShape, ça ne lui pose aucun problème. Voilà, donc c'est toute cette flexibilité-là. Ensuite, au niveau surfacique, on a une grosse puissance surfacique au niveau de PowerShape. C'est la possibilité de faire ce que je vais appeler du morphing, donc de la déformation de surface. Là, on part sur une surface de révolution, un profil de révolution, et je vais pouvoir venir sélectionner certaines entités sur cet ensemble et venir comme ça le déplacer pour venir, par exemple, faire des mises à l'échelle, des mises à longueur manuelle. Je vais pouvoir aussi venir sélectionner différentes zones, par exemple ici, du grip de ma bouteille. juste des points d'accroche, voilà, à ce niveau-là. Donc, je sélectionne, on va dire, ici, une sur deux au niveau des latérales, et je vais pouvoir venir ici, juste les points sélectionnés, venir les bouger sur une distance donnée, et ça va venir, du coup, me créer cette déformation. Je peux venir directement valider, si je le souhaite, avec une valeur, histoire de combiner, on va dire, et paramétrage et dynamisme au niveau de la déformation. Donc voilà, je peux vraiment aller très très loin, c'est-à-dire que plutôt que de créer en fait plusieurs patchs surfaciques, là, je suis sur un seul et unique carreau de surface. Donc là, je viens créer ma zone de bouchage à ce niveau-là. Je vais venir transformer après tout ça en élément solide, très rapidement. Vous voyez aussi la flexibilité que j'ai d'un élément surfacique en solide. Et ensuite, je vais pouvoir aussi même appliquer des déformations, donc de morphing, à cet élément solide. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir créer un évasement sur sa base. Voilà, ici, directement, et voir en fait, en instantané, ces différentes déformations. Après, je vais pouvoir, si je veux, sélectionner un autre type de déformation, ici, de vrilles. Donc je sélectionne la partie supérieure, et je viens ici faire un certain nombre de tours pour donner un effet vraiment spécifique. Donc pour tout ce qui est, on va dire, création de packaging, de design, ça, c'est vraiment des outils qui permettront d'obtenir des surfaces complètement gauches à partir de fonctions de déformation relativement simples et intuitives dans PowerShell. Ensuite, les deux derniers points qui seront vraiment focalisés métiers dans des domaines spécifiques. Un premier module qu'on a développé sur PowerShell, c'est la possibilité, à partir de pièces d'empreintes de moules, de venir déterminer tout un projet d'électrodes, des électrodes qui vont permettre de descendre certaines formes en érosion, voilà, des formes inatténuables comme ça en usinage. on va devoir on va devoir donc créer la contreforme pour venir pour venir descendre ces différentes formes en érosion et donc du coup on a développé un module qui permet de venir créer ces électrodes, de venir assembler, de venir créer directement les assemblages. Donc là, on part dire, voilà, comme vous pouvez le voir, la sélection d'une empreinte spécifique, la création de cette contreforme d'empreintes d'électrodes et ensuite tout un assistant qui permet de configurer le brut de l'électrode, de venir l'associer à un catalogue pour avoir un support, de venir gérer des gaps automatiquement sur la CAO, c'est-à-dire qu'on va on va extraire l'électrode au code nominal et ensuite on va enregistrer différents types de gaps là on voit l'association avec un support électrode donc les gaps qu'on va apparaître ici voilà une électrode débauche je vais faire une petite pause à ce niveau-là une électrode débauche avec une sous-épaisseur à prendre en compte de semi-finition et de finition et ça c'est des c'est des informations qui vont être automatiquement enregistrées dans un fichier de trod que je vais pouvoir récupérer derrière en usinage pour faciliter et automatiser l'usinage dans Power 1000 et dans Power Inspect pour récupérer aussi des notions de trajectoire de palpage on va pouvoir sortir en automatique aussi tout ce qui est feuilles d'information au niveau de cette électrode là donc et aussi sur un projet complet la position de ces différentes électrodes voilà donc vraiment apporter des fonctions métiers pour dans le domaine du moule aujourd'hui pour les clients qui ont vraiment besoin de d'améliorer leur productivité au niveau de la construction d'électrodes et de l'usinage de celles-ci derrière sachez qu'on contrôle aussi directement vos machines érosion c'est à dire qu'aujourd'hui si vous avez un opérateur qui rentre le process d'érosion dans sa machine à la main vous pouvez sélectionner le script en question en fonction du type de machine d'érosion que vous avez donc sortir les scripts de contrôle directement de PowerShepp dernier point on a abordé rapidement dans la présentation générale de PowerShepp tout à l'heure c'est la rétroconception donc la rétroconception qui permet comme vous l'avez à l'écran d'avoir un modèle scanné donc ça c'est le résultat d'un scan d'un modèle réel donc vous pouvez mettre n'importe quel type de scan et obtenir ce résultat directement dans PowerShepp l'idée là c'est de s'appuyer sur différentes fonctions qui vont vous permettre déjà dans un premier temps de reconnaître les formes primitives donc ici j'ai juste à cliquer certaines zones voilà comme la zone supérieure comme la zone ici sur le côté où je vais réduire ici un angle de reconnaissance et donc je vais venir reconnaître toute cette zone sur ma pièce un plan de ce côté là je vais aller un petit peu plus vite au niveau de ma vidéo voilà une fois que j'ai reconnu en fait toutes mes formes primitives que ce soit donc les différents plans le cylindre ces différentes parties je vais pouvoir aussi directement gérer l'extension de ces zones là donc d'une manière dynamique histoire d'avoir une intersection propre venir mettre une distance d'extension de 5 ou de venir gérer d'une manière dynamique histoire que vraiment toutes les entités viennent s'entrecouper donc pourquoi faire ça pour ensuite venir faire une déduction de solide automatique de cet ensemble surfacique c'est à dire que plutôt que de transformer tout en solide je vais faire une relimitation automatique de cette surface pour en déduire mon solide primitif sans avoir à couper on va dire chaque élément les uns par rapport aux autres donc après utiliser les fonctions solides comme ça pour venir très très rapidement reconstruire un solide paramétré à partir d'une entité que j'aurais scannée dans PowerShell donc on a fait le tour de notre solution Serio PowerShell on va passer maintenant directement à Autodesk PowerMill donc la partie usinage PowerMill aujourd'hui c'est vraiment notre solution expert fraisage qui va permettre de répondre vraiment à tout type de besoin que ce soit du 2 axes jusqu'au 5 axes continu donc vraiment expert fraisage pour tout ce qui est forme vraiment complexe sur de la pièce vraiment de galbe c'est à dire de l'empreinte de moule de la pièce de mécanique de précision de la pièce aéronautique de la pièce vraiment de forme très simple à mettre en oeuvre sur la partie 3 axes 5 axes positionnés 5 axes continu l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur la forme 3D pour éviter de construire un maximum de CAO pour tout ce qui est gestion d'axes outils ou s'appuyer sur des surfaces ce genre de choses plutôt que de passer sur un top 5 de PowerMill moi ce que je vous propose c'est de venir directement vous faire une courte démonstration du produit sur une pièce en question ok donc là on est dans l'environnement PowerMill donc vous voyez qu'au niveau de l'environnement on est sur quelque chose de très épuré avec la même interface vous allez retrouver la même interface pour tous les types de logiciels que ce soit PowerShap PowerMill FeatureCam ou PowerInspect ici on est donc sur une pièce mise en situation donc une pièce une empreinte de moule montée en étau à ce niveau là et donc sur PowerMill vous allez pouvoir ici créer n'importe quel type d'outil pour venir usiner votre pièce vous appuyez donc sur une base de données donc capitaliser tout ce savoir au niveau des outils que vous allez créer vous allez pouvoir utiliser aussi tout type de stratégie 3D que ce soit de l'ébauche que ce soit de la finition donc vous voyez que vous avez quand même un large panel de stratégies qui vont vous permettre de répondre à votre besoin à tous les types de formes que vous allez pouvoir usiner notamment tout ce qui est cycle d'optimisation cycle de perçage optimisation de tout ce type de cycle et aussi des stratégies beaucoup plus métiers c'est à dire que pour ce type de forme venir usiner en 5 axes continu ce type de forme en tubulure on va avoir des stratégies automatisées notamment aussi pour toute la partie aéronautique on va avoir un module qui va permettre d'automatiser l'usinage de pâles et de turbines pour toute la partie mouliste qui peut être intéressant c'est cette fonction qu'on a développée qui permet d'automatiser l'usinage de nervures donc qui se base sur les stratégies Power1000 mais qui permet via une interface de venir augmenter sa productivité et vraiment gagner du temps sur la programmation de ces nervures à savoir aussi qu'on a un module de tournage dans Power1000 qui permet de générer des opérations de tournage en amont d'opérations de fraisage mais attention sur des machines sur des centres d'usinage qui permettent de faire du tournage et non pas des tours fraiseurs ça on verra je vous le présenterai dans Featurecam je vous en parlerai dans Featurecam juste après cette partie Power1000 donc ici pour faire rapidement le tour de la mise en oeuvre sur Power1000 ce que Power1000 va proposer c'est dans un premier temps différents types de parcours ici le premier parcours à mettre en oeuvre sur ce type de pièce c'est bien entendu une ébauche mais pas n'importe quel type d'ébauche c'est à dire vraiment aujourd'hui de plus en plus les clients sont occupés de machines de machines UGV donc l'idée c'est vraiment de proposer des ébauches vraiment optimisées je vais venir cacher le brut à ce niveau là voilà de venir ici si je visualise mon parcours outil hauteur en Z par hauteur en Z voilà ici on peut voir que par exemple j'ai une ébauche qui ne va pas être optimisée donc qui a été générée on va dire de manière volontaire ici pour vous montrer les optimisations qu'on peut avoir dans le temps Power1000 en automatique sur ce type de parcours c'est que là on va venir perdre du temps on va venir faire saccader notre machine au niveau de ces angles là donc je vais venir isoler très rapidement cette tranche là pour vous montrer ce que je vais pouvoir apporter sur ce parcours comme optimisation ici donc je vais venir passer en manuel venir sélectionner toutes ces zones là sauf celle là et supprimer et calculer la trajectoire voilà une tranche donc ici je vais venir dupliquer mon parcours et je vais venir donc activer différentes options donc j'ai une catégorie grande vitesse qui me permet ici dans un premier temps de lisser mon contour donc si je lisse mon contour et que je recalcule cette trajectoire on va pouvoir déjà voir une première chose qui est ici le lissage donc je viens rayonner ici la dernière passe de mon contour de profil ensuite ce que je voudrais c'est que ce lissage vienne se dupliquer et vraiment se répercuter sur la totalité de mes passes sur chaque tranche en Z donc pour ça je vais venir dupliquer encore une fois et je vais activer ce que je vais appeler un lissage restline le lissage restline voilà ce que ça va me faire comme type de parcours vous voyez que déjà je viens étendre mon parcours pour éviter d'avoir vraiment un décalage pur et dur de l'extérieur de ma pièce jusqu'à la dernière passe de profil là je vais être beaucoup plus productif à faire de la ligne droite et à me rapprocher au fur et à mesure de mon profil final le profil final lui ne change pas par contre ce que je dis ici c'est d'autoriser une variation de mon incrément de plus ou moins 25% c'est pour ça qu'en fait à certains endroits je vais avoir des incréments beaucoup plus larges mais ce qui va me permettre aussi d'avoir une dynamique machine beaucoup plus fluide d'accord donc voilà ça c'est déjà des optimisations que je peux des optimisations que je peux obtenir sur sur Power1000 par défaut pour obtenir vraiment de la trajectoire de la trajectoire lissée ce que je vais pouvoir faire aussi c'est aller encore plus loin et activer donc ça je vais venir diminuer l'incrément un parcours vortex ce parcours vortex qu'est-ce qui va me permettre il va me permettre de venir prendre des fortes profondeurs de passe c'est à dire que le parcours vortex ça va surtout être à utiliser avec de la fraise carbure monobloc pour prendre vraiment des fortes profondeurs de passe et un incrément en radial moindre donc pourquoi parce que je vais pouvoir aussi avec cette stratégie là contrôler l'angle d'engagement donc un angle d'engagement constant peu importe la forme de ma géométrie donc en gros l'angle d'engagement idéal ça va être sur des parties linéaires d'accord dès que je vais arriver sur des parties en coin je vais sur une stratégie standard avoir un angle d'engagement beaucoup plus important donc pour pouvoir répartir cet angle d'engagement que j'ai sur les parties linéaires dans les parties les plus critiques de ma pièce je vais devoir faire en fait ce type de mouvement de spirale un peu adaptative pour respecter cet angle d'engagement et donc à chaque passe manger le même enlèvement copeau que je vais avoir sur les parties linéaires dans les zones critiques l'idée l'idée c'est de venir conserver une vitesse d'avance constante et de ne pas ralentir dans les zones critiques pour réaccélérer derrière donc voilà toujours pour favoriser la dynamique machine aussi favoriser la dynamique machine et bien sûr conserver aussi augmenter la durée de vie de mon outil donc voilà beaucoup d'avantages à utiliser cette stratégie débauche qui est complètement intégrée et brevetée dans Autodesk PowerMill donc voilà on a fait le tour au niveau des ébauches ce que je vous propose maintenant c'est de passer directement à certaines stratégies de finition donc sur ce type sur cette typologie de pièces où est-ce qu'on va se démarquer en fait sur certaines stratégies de finition c'est notamment au niveau des plats par décalage c'est avoir des stratégies qui permet en automatique de venir suivant une certaine tolérance de planéité venir générer les trajectoires de balayage vraiment optimales avec comme je l'ai dit tout à l'heure le lissage du contour et le restline pour avoir une machine encore plus dynamique sur ici toutes les trajectoires donc tous les plats détectés de ma pièce voilà sans avoir besoin de créer de CAO ou d'identifier les plats directement j'ai mon modèle 3D PowerMill c'est lui l'identifier automatiquement ensuite ce qu'on va avoir la possibilité de faire c'est avoir de la finition de forme vraiment complète PowerMill va proposer des stratégies comme le Z constant intercalé qui va permettre de gérer ma crête d'une manière optimale sur les parties pentues et sur les parties planes suivant un angle de seuil pour obtenir vraiment des finitions très propres à ce niveau là sur des galbes sur des galbes vraiment de forme gauche de forme vraiment très variée sur la finition de forme là où PowerMill va pouvoir se démarquer c'est comment est-ce que sur ce type de finition PowerMill va gérer ses points si j'affiche les points ici donc les points c'est une ligne de code dans le code que je vais envoyer à ma machine donc c'est les zones qui vont vraiment être traitées là on voit que comment sont affectés les points sur un parcours suivant une certaine tolérance si je rentre dans la fenêtre de paramétrage là je vois que j'ai calculé mon parcours à 5 centièmes ce qu'on se dit dans la plupart des FAO c'est à dire que si je veux avoir un état de surface beaucoup plus propre je vais devoir en fait calculer pas à 5 centièmes mais peut-être au micron pour avoir plus de points et avoir du coup un état de surface plus précis c'est vrai et pas vrai en gros ce que PowerMill va avoir la possibilité de faire c'est de conserver on va dire le calcul à une tolérance de 5 centièmes parce que forcément si je calcule à une tolérance de 1 micron je vais avoir beaucoup plus de temps de calcul mais si je calcule à 1 micron je vais pas spécialement je vais avoir certes plus de points dans les parties courbes dans les parties les plus galbées pardon mais sur les parties tendues je vais pas avoir forcément plus de points l'idée moi c'est de venir répartir redistribuer un nombre de points d'une manière homogène donc si je viens copier exactement cette stratégie et que je viens non pas jouer sur la tolérance ici mais jouer sur la répartition des points je vais dire à PowerMill que je veux redistribuer ce nombre de points ici suivant une distance de séparation de points maximum de 0,2 je viens relancer le calcul le calcul est aussi rapide donc que si je le calculais à une tolérance de 5 centièmes donc là voilà on va voir les zones pentues se calculer ensuite les zones planes avec la notion de recouvrement et je vais vous montrer tout de suite la différence entre les deux stratégies tout à l'heure voilà ce que j'avais comme point sur mon parcours voilà ce que j'ai sur le parcours redistribué donc il est certes beaucoup plus dense par contre si je zoome à un endroit spécifique je vois que j'ai une répartition de mes points qui est vraiment très très propre c'est à dire que là en fait un point c'est un traitement pour une crête et donc en gros là entre mes différentes passes entre mes différentes lignes vertes je peux faire une liaison entre mes différents points donc si j'ai des lignes de style à sortir si j'ai vraiment en fait des états de surface polymiroir ce genre de choses je peux directement redistribuer mes points pour avoir pour on va dire favoriser l'état de surface à ce niveau là à quoi va servir aussi la possibilité de gérer ces points sur sa trajectoire là je suis sur un ensemble de G1 d'accord avec beaucoup 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 de points certaines machines vont pouvoir certaines amour machines vont pouvoir le digérer certaines machines beaucoup plus anciennes ne le pourront pas donc après ce que je vais pouvoir faire c'est plutôt que de travailler en G1 travailler en G2 G3 et insérer un maximum d'arc pour avoir beaucoup moins de points sur ma trajectoire donc plutôt que d'avoir une interprétation au niveau du code derrière je vais directement pouvoir le gérer sur ma trajectoire donc ça c'est vraiment une très grande force de Power1000 par rapport à d'autres à d'autres logiciels FAO qu'on peut avoir sur le marché aujourd'hui ensuite je vais pouvoir faire de la reprise de rayons en automatique donc forcément je viens finir ma forme ma forme centrale avec un certain diamètre de fraise Power1000 c'est proposé ici directement là des stratégies de finition de coin donc qui permet de dire je suis passé avec une fraise hémisphérique de 6 avant maintenant je veux usiner juste le restant faire la différence dans les reprises de rayons avec une fraise de 2 et donc lui c'est optimiser sa trajectoire pour venir vraiment proposer une trajectoire d'usinage de reprise de rayons optimale à ce niveau là maintenant pour vous montrer rapidement la flexibilité de Power1000 d'un point de vue optimisation de parcours au niveau des engagements dégagements là je pourrais très bien optimiser cette partie là donc par exemple là plutôt que de venir remonter en rapide je vais venir faire ici un arc de cercle je vais pouvoir venir faire édition de parcours connexion de parcours outils ici et gérer donc ces différentes liaisons dire que je veux faire de l'arc de cercle appliquer ces liaisons à ce niveau là et lui il va venir m'optimiser ces différentes liaisons pour avoir ici une trajectoire beaucoup plus propre voilà donc c'est toutes ces petites optimisations là donc que ce soit de l'optimisation d'engagement dégagement là Power1000 m'a calculé en fait cette partie là en automatique mais si moi je ne veux pas en fait avoir le contournage de ces deux plots là je peux très bien ici venir prendre ces parcours outils ces parcours outils là et venir dans édition de parcours outils venir supprimer la sélection tout simplement voilà sans avoir besoin de repasser par un temps de cycle si maintenant je veux aller encore plus loin et lui dire que je veux venir vraiment découper cette zone là manuellement je peux venir ici limiter par rapport à un plan à ce niveau là et garder vraiment que ce qu'il y a de ce côté là du plan lui va me mettre à jour automatiquement les liaisons à ce niveau là donc je peux vraiment venir optimiser tout ce que je veux d'un point de vue parcours avec Power1000 avec ce type d'outils vraiment intuitifs qui permettent de faire vraiment de la modification de l'optimisation en instantané sans avoir besoin de revenir dans la fenêtre de reparamétrage de faire ses modifications et de repartir pour un temps de calcul donc ça c'est pour toute la partie toute la partie on va dire ébauche finition en trois axes le gros point fort de Power1000 ça va être la mise en place de stratégie 5 axes donc sur le 5 axes un exemple ici et là ce qui va être important aussi pour venir contrôler c'est la partie collision donc je peux venir importer tout un environnement machine voilà à ce niveau là donc là voilà une machine qui vient que j'ai importée donc je viens positionner la pièce sur cette sur cette sur ce 3D de machine ici si je me focalise sur une sur un rayon spécifique si je veux finir vraiment d'une manière spécifique ce rayon là je ne pourrais pas en trois axes vu la sortie d'outils ici donc du coup moi ce que j'ai à lui dire dans Power1000 c'est de faire une stratégie standard et de lui dire ici dans mon axe outil que je veux converger à partir d'un point donc à partir d'un point qui est par exemple à ce niveau là voilà le point juste là ici donc si je viens simuler ma stratégie je vais venir voir ici que mon outil vient vraiment converger à partir de ce point là pour venir hop je vais venir remettre en ombre mon outil pour avoir du coup une stratégie 5 axes continues la plus fluide possible et avoir accès à la totalité de mes zones donc là voilà après l'import on va dire dans l'environnement machine permet d'avoir aussi ce type de rendu de voir aussi comment la machine bouge de pouvoir contrôler tous les types de collision si je reviens aussi sur cette forme là je vais venir cacher ou sur la finition de la forme complète ici ici je vais venir isoler cette zone là pour vous montrer du coup un exemple donc je viens dans édition de parcours limitée je peux choisir même un polygone et je vais lui dire que je veux venir isoler que cette partie là voilà là ce que je vais pouvoir faire c'est contrôler les collisions directement donc ici j'ai deux possibilités soit j'ai la possibilité de passer en 5 axes d'accord tout à l'heure on a vu en continu mais là si je veux passer en 5 axes positionnés ce que je peux faire c'est faire un contrôle de machine dynamique donc mettre mon outil à l'endroit donné donc là on voit que une fois que je serai à ce niveau là du parcours mon porte-outils va rentrer en collision donc je me mets vraiment à l'endroit le plus critique ici et je viens tout simplement venir indexer ma machine pour sortir de la collision et venir trouver le positionnement idéal pour venir usiner cette zone là d'accord donc là on voit que la table va se basculer donc en arrière donc moi je veux inverser la configuration hop j'inverse directement je mets à jour mon parcours outil j'accepte et quand maintenant je vais venir simuler ce parcours là je vais être je vais avoir le bon positionnement directement donc voilà avec des outils vraiment très intuitifs comme ça de mise en position pour venir passer du 3 axes en 5 axes positionnés avec l'environnement machine en contrôle de la collision de manière vraiment simple et sécurisée je reviens très rapidement sur le parcours ce parcours là par exemple ici je peux faire un contrôle de collision là on voit qu'on a une sortie d'outil qui est vraiment très très courte pour mille c'est gérer plutôt que de passer en positionné si je veux rester en 3 axes je vais devoir modifier cette longueur de sortie donc ici je vais pouvoir directement venir contrôler le parcours outil et contrôler les collisions par rapport au modèle ajuster l'outil calculer la profondeur de collision sur ce type de parcours là j'applique pour mille va savoir détecter les zones critiques que vous voyez en rouge apparaître ici et il va donc diviser automatiquement le parcours donc il m'a dit qu'une collision a été trouvée à une profondeur de 8,25 comme vous pouvez le voir il vient automatiquement ajuster la longueur de sortie de l'outil donc il vous dit en fait quel type de sortie d'outil optimal il va devoir faire et il vient vous isoler en fait les différentes parties à usiner donc c'est à dire qu'ici il vient vous ajuster l'outil pour la stratégie initiale il vient donc découper automatiquement le parcours avec l'outil précédent que vous vouliez utiliser donc la sortie précédente et il vient vous créer donc la partie manquante ici en ajout avec l'outil adéquate la longueur de sortie adéquate donc voilà c'est tous ces tous ces outils là qui vous permettront vraiment de gagner du temps avec 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 Powermill pour pour de l'usinage de de formes complexes voilà donc je pense que j'ai à peu près fait le tour sur tous les tous les tous les points forts on va dire de de Powermill on va revenir directement sur sur le PowerPoint de présentation donc voilà ce que je peux dire de de Powermill on va passer à la deuxième la deuxième solution de de fraisage fraisage tournage électroérosion donc deuxième solution FAO qui est FeatureCam FeatureCam on va plus le comparer à un logiciel conversationnel pour l'atelier l'approche va être vraiment différente de Powermill on va plus être dans la facilité et la rapidité surtout de programmation Powermill c'est vraiment quand on va vouloir étudier les moutons à 5 pattes et vraiment venir optimiser les les usinages là voilà on est sur le type de pièce où on n'est vraiment pas sur de la forme complexe et du coup vu qu'on est sur de la forme relativement simple que ce soit 2D ou 3D c'est vraiment d'aller au plus rapide d'un point de vue programmation donc avec la possibilité donc de faire vraiment du fraisage d'un Powermill de faire aussi du tournage d'accord de gérer vraiment tout type de machine tour fraiseur et d'aller même encore plus loin avec de la machine électroérosion à fil donc vraiment avec FeatureCam vous allez pouvoir contrôler un plus large panel de machines que ce que vous pouvez contrôler avec Powermill donc pareil moi ce que je vous propose c'est sur ce type de pièce qui représente toujours pour rester un petit peu dans la pour rester un peu focus mouliste là on est sur une carcasse de moule donc voilà pour répondre en fait pour répondre vraiment à tout type de besoin mouliste que ce soit les empreintes ou les carcasses on a la solution FAO adéquate donc ici avec FeatureCam donc pareil je vais vous montrer une rapide démo de FeatureCam donc vous voyez qu'au niveau de l'interface on est toujours dans la même typologie là l'idée c'est que je viens importer directement ma pièce et je vais avancer vraiment plus comme du conversationnel c'est à dire que là ce que je vais faire c'est assister assister vraiment le programmeur en venant positionner le brut correctement en venant contrôler que l'orientation est bonne ici le type de brut utilisé se calcule bien par rapport aux dimensions de la pièce après je peux rajouter des surépaisseurs si je le souhaite ensuite venir positionner l'origine de sa machine là là on est sur un projet trois axes du coup je n'ai pas d'indexage donc vous voyez que je fais que en fait du suivant suivant terminé et ensuite par rapport à cette typologie de pièces je vais lancer une reconnaissance automatique de feature donc dans feature cam il y a feature feature qu'est-ce que c'est feature c'est en fait c'est une fonction intelligente une fonction intelligente dans laquelle je vais capitaliser une forme un outil une stratégie d'usinage des données de coupe voilà tout ce que va regrouper en fait une feature donc ici je vais lancer directement une reconnaissance de ma pièce donc vraiment un scan total des différentes formes que je vais pouvoir usiner sur cette pièce là et feature cam va savoir me proposer une solution complète d'usinage donc il va savoir appliquer une gamme complète pour usiner la totalité de ces formes reconnues donc là on voit qu'il arrive bien donc à déterminer les différents contournages les différents perçages les différentes voilà vraiment toutes les formes qu'on va pouvoir avoir sur cette pièce là même au niveau du surfaçage et si je clique donc sur terminer il va me lister donc dans la partie gauche ici toutes les formes toutes les features que lui a reconnues ici en associativité avec ces différentes features lui va savoir me proposer dans ma fenêtre de résultats à droite la liste des opérations en fonction des features que je vais avoir ici directement avec le choix de conditions de coupe avec le choix d'outils donc tout ça n'est pas magique bien sûr feature cam comment fait feature cam en fait on lui met à disposition des configurations et des attributs d'usinage donc en fait c'est une sorte de grosse base de données que le client que l'utilisateur va renseigner au fur et à mesure et venir optimiser et renseigner au fur et à mesure des différents projets qu'il va faire dans feature cam donc dans l'idée c'est que à l'installation vous ayez 80% du travail qui soit fait en automatique et encore 20% d'optimisation en fonction du savoir-faire que vous avez au niveau usinage en fonction des domaines spécifiques et au fur et à mesure des projets l'idée c'est que vous n'ayez pas en fait ces optimisations à faire à chaque fois c'est à dire que vous allez capitaliser en fait votre savoir-faire dans le logiciel et au fur et à mesure c'est à dire qu'au bout de 10-20 projets le 80-20 va se transformer en 90-10 ou en 95-5 d'un point de vue automatisation et optimisation voilà donc là vous pouvez avoir une simulation 3D de la totalité donc là je vais le mettre en avance rapide pour vous montrer qu'en fait que dans une seule et unique interface vous avez vraiment après toutes les informations c'est pour ça aussi qu'en fait on a une approche différente c'est qu'en fait cette interface on va dire plaît plus à ceux qui ont l'habitude d'être pied machine donc là on voit vraiment l'intégralité des formes se réaliser par rapport à ce que FeatureCam a proposé et donc je vais détailler un petit peu plus la fenêtre de résultat donc là voilà ce qu'on va pouvoir obtenir directement en résultat d'usinage dynamique par rapport à la pièce finie qu'on avait importée la liste des opérations ici on va pouvoir aussi avoir un détail des opérations donc avec une notion de temps d'usinage supplémentaire par opération ici et pour la totalité de l'usinage donc là pour cette carcasse là on est par exemple là c'est pour de l'aluminium on est sur 2h18 donc en fait FeatureCam on pourrait très bien l'utiliser aussi comme un logiciel qui permet très rapidement d'être réactif d'établir on va dire suivant un certain ratio un devis de temps d'usinage avec une configuration vraiment optimale on importe la pièce on fait une reconnaissance on fait rapidement une programmation même si on sait qu'on aura 5% d'optimisation derrière on sait que le temps ici sera vraiment très proche de la réalité donc ça permet vraiment d'être très réactif et ensuite suivant le choix d'un post pro on peut avoir directement l'affichage du code ISO dans notre interface code ISO qui va être totalement éditable à ce niveau là donc très apprécié aussi par les opérateurs qui ont l'habitude de faire des fois des modifications directement dans le code voilà pour cette partie là donc vous voyez que FeatureCam c'est vraiment une approche totalement différente on est vraiment sur la facilité la simplicité la rapidité de programmation que ce soit pour le fraisage le tournage ou l'électro-érosion à fil on est vraiment sur deux logiciels PowerMill et FeatureCam mais qui permet vraiment d'être optimal suivant les différents besoins de client donc voilà pour FeatureCam dernière solution que je vais vous présenter donc on va revenir sur le même principe que PowerShepp à travers différents différents points c'est PowerInspect pour PowerInspect l'idée c'est quoi c'est de venir vous proposer un logiciel de métrologie simple et intuitif pour du contrôle pour du palpage de formes géométriques ou de formes complexes en pouvant on va dire venir associer associer pas associer mais plutôt venir connecter différents différents systèmes de mesures aujourd'hui que ce soit que ce soit Faro que ce soit Creaform que ce soit Hexagone chacun propose avec leur avec leur système de mesure des logiciels de contrôle interne mais du coup ça permet ça s'abride un peu à l'utilisation et à l'engagement avec le client on va dire d'une marque spécifique là l'idée avec PowerInspect c'est vraiment de venir proposer un logiciel général et qui permet de venir se connecter avec par exemple un scan Creaform de venir se connecter avec un bras Faro de venir se connecter avec une Tridim MeToo Toyo et de garder la même interface de ne pas avoir trois logiciels de métrologie différents parce que j'ai trois machines dans mon atelier l'idée de PowerInspect comme je vous l'ai dit le premier point c'est d'avoir vraiment une solution très simple à mettre en oeuvre comme vous pouvez le voir ici je veux faire un contrôle sur de la forme gauche là je me rends compte que sur ce parcours là je vais avoir une collision un obstacle à ce niveau là donc l'idée c'est de proposer des fonctions qui permettent très facilement de manière dynamique de modifier sa trajectoire et de sortir très simplement de sa collision pour avoir le parcours de palpage idéal idem sur du contrôle géométrique là je veux contrôler deux points sur un plan et ensuite contrôler ici la mesure sur mon cylindre là je peux lui dire aussi directement d'intégrer donc si je reviens voilà d'intégrer des collisions des évitements de collision automatique d'accord donc soit la manière automatique soit la manière la manière manuelle tout à l'heure pour pour sortir de cette collision ensuite là donc on voit qu'on était sur une partie un peu plus un peu plus CNC donc par rapport à une machine là on voit directement en instantané la personne mesurée à l'aide d'un bras de mesure et là ce qu'on voit directement c'est les pastilles se mettent d'une couleur spécifique donc qui permet de voir si à la mesure on est directement dans la tolérance ou non et suite à ces différentes mesures on va pouvoir sortir et éditer donc voilà par exemple ici ici on est sur différentes gammes de mesures donc des formes géométriques ici des formes gauches à ce niveau là donc un contrôle surfacique un contrôle géométrique et de cette gamme de mesures on va pouvoir sortir en automatique ce type de rapport de contrôle voilà donc plutôt que d'ouvrir Excel et de capitaliser tout ce qu'on a fait dans tel ou tel logiciel là on a vraiment une interface complète qui vient qui vient automatiquement générer ce type de ce type de rapport de contrôle intégrer voilà cette vue CAO donne pas mal d'informations je veux l'intégrer à mon rapport j'ai juste avec en un clic venir sélectionner la vue en question et venir personnaliser mon rapport pour qu'il soit le plus le plus clair et le plus carré possible deuxième point fondamental j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure là c'est c'est la possibilité de venir connecter plusieurs systèmes de mesures donc complètement différents donc là on est par exemple sur un un système de de tracker de tracker qui va permettre de faire une acquisition et sur la même pièce une autre personne va être en train de compléter cette gamme de mesures avec comme vous avez pu le voir un bras pharo donc un autre système d'acquisition donc là on est vraiment sur deux systèmes d'acquisition qui sont connectés en simultané qui permet vraiment de travailler sur des pièces de très grande dimension comme sur un modèle à l'échelle d'avoir une personne qui fait une acquisition de ce côté là et de l'autre côté une personne qui vient faire un autre style d'acquisition on va avoir différentes différentes versions de PowerInspect notamment sa version OMV la version OMV ça permet quoi ? OMV c'est quoi ? c'est On Machine Verification donc ça permet de venir contrôler et de venir faire du contrôle directement embarqué sur Machine Outils donc là globalement on vient comme dans PowerMill tout à l'heure charger un environnement machine là c'est plus un outil coupant qu'on a au bout c'est un palpeur et on vient programmer dans PowerInspect comme ça la trajectoire de palpage pour venir palper cette trajectoire donc ça permet de faire quoi ? ça permet de venir contrôler directement les pièces sur Machine d'accord ? d'intégrer directement des cycles de palpage sans avoir besoin de démonter la pièce directement et de venir du coup compenser derrière avec le parcours un nouveau parcours d'usinage si la pièce est fausse voilà donc en plus de contrôler donc des bras polyarticulés donc il y a une approche plus manuelle une tridimensionnelle qu'on va appeler une approche CNC là on va aussi pouvoir contrôler des machines outils et donc ça sera cette notion de OMV avant dernier point sur PointInspect c'est la gestion des nuages de points on a parlé de nuages de points tout à l'heure dans PowerShape pour la partie rétroconception mais je peux très bien utiliser un système de scan pour récupérer pour venir scanner mon modèle 3D et venir récupérer du coup ce nuage de points et venir le superposer avec ma CAO théorique pour savoir si ma pièce usinée que je viens de scanner est bonne ou pas donc ça me permet de venir scanner de venir caler ce nuage de points et de venir générer une cartographie couleur pour savoir où est-ce que je vais avoir le plus de déviations donc voilà on peut venir on peut venir on va dire se plugger avec tout type de système venir ici par exemple importer un nuage de points venir nettoyer ce nuage de points très rapidement venir le trianguler et venir générer une cartographie couleur directement pour savoir avec une échelle ici où est-ce que je vais avoir des déviations où est-ce que peut-être je vais être vraiment hors tolérance et du coup je vais devoir repasser un usinage dans une zone spécifique où est-ce que j'ai eu quelques déformations ce genre de choses voilà donc peu importe la solution PowerShepp et PowerInspect vont savoir en fait très bien gérer les nuages de points et les fichiers STL les fichiers de maillage que ce soit pour la rétroconception pour PowerShepp ou que ce soit à titre de contrôle pour PowerInspect dernier point que je vais aborder avec PowerInspect qui est une de ses grandes grandes forces c'est le balançage et l'usinage adaptatif donc en relation aussi avec la partie OMV le balançage et l'usinage adaptatif ça permet quoi ? ça permet ce que je vais appeler balançage 3D c'est savoir repérer une pièce dans sa machine une pièce où par exemple on est sur des formes gauches ou des brutes de fonderie on n'est jamais bien positionné par rapport à un repère théorique donc en gros on va venir palper directement la pièce en question avant de l'usiner pour venir la localiser tout simplement et en fait on va venir après on a généré des trajectoires dans PowerMill mais sur un modèle théorique donc par rapport à la déformation ou au mauvais positionnement de la pièce on va pouvoir aussi donc là on est sur des trajectoires tout à l'heure on a vu des trajectoires d'usinage avec PowerMill on s'est très bien contrôlé et la trajectoire de polissage donc là c'est venir contrôler et venir appliquer ces trajectoires et venir après recontrôler derrière ces différentes formes de pâles pour savoir si on a un reste en matière si on doit venir aussi même réusiner le bout de la pâle et donc c'est venir adapter ces trajectoires sur un modèle théorique venir soit les déformer soit venir les repositionner d'accord donc les repositionner ça revient à faire un balançage 3D et l'usinage adaptatif c'est venir déformer sa trajectoire en fonction de la déformation de la pâle donc beaucoup de passerelles entre PowerMill et PowerInspect pour répondre en fait à ce type de besoin vraiment très très spécifique donc voilà les différents points qu'on peut aborder sur PowerInspect pour moi on a fait le tour de la solution j'espère avoir été clair sur sur les différents sur les différents logiciels donc pour récapituler globalement aujourd'hui c'est vraiment les 4 logiciels phares de la solution manufacturing sur la partie FAO donc c'est FAO si on inclut si on inclut PowerShap mais voilà PowerShap pour la partie logiciel logiciel vraiment dynamique de conception pour la préparation à l'usinage pour la réalisation d'électrode pour des besoins de rétroconception donc vraiment un logiciel orienté conception mais métier ensuite on va voir PowerMill vraiment logiciel expert fraisage pour la réalisation de formes complexes de 2 à 5 axes continu on va avoir FeatureCam pour répondre en fait à un besoin plus primaire au point de vue des formes mais qui va avoir une autre force c'est sa rapidité de prise en main et de programmation de par le fait que c'est un logiciel intuitif sur la programmation et pour finir ce que je viens de vous présenter c'est la partie métrologie avec PowerInspect qui permet d'avoir un logiciel autonome sur lequel on va pouvoir venir connecter différents systèmes de mesure sortir des rapports de contrôle en automatique et se crée aussi une passerelle avec PowerMill pour faire du balançage 3D et de l'usinage adaptatif qui sont vraiment des cas spécifiques mais le besoin est de plus en plus fréquent donc voilà c'est avec ces différentes solutions qu'on saura répondre à de plus gros besoins d'un point de vue général voilà donc je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation j'espère que vous saurez un peu attiser votre curiosité d'en savoir plus sur ces différents sur ces différents logiciels et je vous conseille de d'aller d'aller voir aussi sur les différents sites vous avez des témoignages de cas clients vous avez vraiment tout tout ce dont vous avez besoin si vous voulez un peu plus d'informations merci encore à tous et bonne bonne fin de journée à tous merci